bonjour à tous dans cette vidéo je vais vous présenter les résultats obtenus en rechargeant le 300 blackout avec des hornadi 110 grain Vmax donc résultat un petit peu étrange mais quand même encourageant j'avais lu notamment sur des forums outre atlantique et sur quelques vidéos les résultats en précision était vraiment pas terrible notamment dans les canons assez courts donc là moi j'ai testé sur un canon de 7 pouces et demi les résultats sont sont plutôt bons c'est plutôt correct en termes de précision donc on voit ici c'est mes plus mauvais résultats donc sur les premiers tests on est en 0 2 2,5 minutes d'angle voilà sur les résultats les plus mauvais sinon je suis plutôt sur cet ordre là ce qui est plutôt ce qui est plutôt correct le seul souci que j'ai eu c'est que parfois j'ai des j'ai des balles qui se balade vraiment mais donc là on voit qu'elle est un peu en dehors testé au chronographe les vitesses sont pourtant correctes et très très semblable il n'y a pas beaucoup d'écart j'en ai surtout une qui m'a fait la mauvaise idée de partir un peu bas et voilà donc j'ai dû arrêter les tests elle est passée à travers le chronographe donc ça c'est assez étrange sur une cinquantaine d'ogiffes tirées j'en ai deux qui sont vraiment partis dans des directions un peu étrange ça c'était le résultat un peu plus inquiétant sinon voilà ce que ça donne en munitions c'est vraiment une petite ogive la douille elle est chargée quasiment au maximum avec de la n110 voire je pense qu'il faudrait même de la poudre un petit peu plus vive parce que là je suis vraiment je suis vraiment rempli au max donc l'enfoncement est donné dans les tables ornadie je la remettrai mais on arrive à quelque chose quelque chose comme ça voilà donc on voit que ça change par exemple là c'est une 190 grains ça fait une sacrée une sacrée différence voilà c'est aussi ce qui est intéressant avec le 300 blackout c'est qu'on trouve des ogives avec des poids très intéressants qui peuvent aller de 75 grains jusqu'à 240 on peut faire pas mal pas mal de choses en tout cas pour ça je pense que faut trouver l'utilité surtout c'était un premier test de supersonique c'était les premières ogives que j'ai pu me procurer donc la précision est correcte les vitesses là je suis un peu un peu limité j'ai pris le bas de la table je mettrai sur le côté les caractéristiques de chez ornadi mais le problème des tables c'est qu'elles sont toutes données pour des canons de de 16 pouces en 300 blackout et la plupart des gens ont des canons courts 7 à demi 9 voire 12 mais c'est très rare d'avoir les 16 et c'est j'ai commencé donc des charges assez basse 14,8 jusqu'à 15,6 et grain en 1,110 et finalement j'ai obtenu quasiment les mêmes vitesses pour toutes les charges dès que je monte toute façon au dessus 15,4 c'était vraiment maxi après ça fait des belles flammes et la poudre brûle en dehors du canon donc ça sert à rien de charger plus ça c'est vraiment la limite voilà donc ça fait une vitesse aux alentours de 590 600 mètres secondes au mieux alors pour du tir la précision est correcte faut voir pour tirer plus loin c'est pas forcément l'objectif de 300 blackout c'est pas forcément l'idéal pour le tir c'est peut-être pas très rapide pour quelqu'un qui voudrait faire de la chasse avec donc faut encore trouver l'utilisation mais sinon voilà en précision ça reste correct pour ce genre d'armes et de munitions donc ça c'est plutôt encourageant sachant que la plupart des résultats sont en dessous de minutes d'angle donc ça c'est plutôt bien voilà j'ai essayé à 25 50 100 mètres sans problème il n'y a pas de problème de balle en travers comme avec les subsonics avec des sertissages moyens voilà donc ça c'est à voir je pense qu'il faudrait faudra un canon plus long pour profiter vraiment du potentiel des 110 grains je sais pas si vous avez des commentaires des remarques n'hésitez pas si vous voulez partager aussi des expériences avec des ogives légères je pense que c'est pas forcément plus adapté je vais commencer à passer des ogives un petit peu plus lourdes 123 139 grains je pense que c'est plus c'est plus adapté si se trouve je n'aurai pas beaucoup d'écart de vitesse et les projectiles seront un peu plus lourds un peu plus d'énergie donc voilà les tests je referai peut-être une autre vidéo si jamais j'arrive à tirer un peu plus loin 200 voire plus voir ce que ça donne ça pourrait être intéressant et je continuerai à faire différents essais quand j'aurai un chronographe réparé et je vous montrerai aussi les les essais en 139 grains avec des partisans merci à bientôt